– Juste en un moment, vous condonnez qui, vous condonnez quoi ? – Pardon ? – Vous dénoncez qui, vous dénoncez quoi en un moment ? – Mais, le gouvernement, sa politique de droite, la politique d'austérité en Europe, qui mène tout le continent à la catastrophe. Je crois qu'il faut un peu lever le nez du guidon franco-français, et des derniers événements, des dernières 48 heures. Regardez le continent, les choses vont très mal en appliquant… – Oui, mais je pense que l'année dernière, vous avez manifesté pour la même chose, à peu près, vous dénoncez la politique d'austérité, et entre-temps, les yeux ne vous ont pas donné raison, c'est l'extrême droite qui en a profité. – Non, mais je ne suis pas… – C'est quoi l'avenir ? – C'est quoi l'avenir ? – Attendez, une seconde. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec l'idée que, parce que l'extrême droite a retrouvé son niveau de 1995, il faudrait qu'on le baie d'admiration. Non, ce n'est pas vrai. Encore heureux, elle n'a pas gagné la partie. Nous, nous considérons qu'elle n'a pas gagné. Bon, un certain nombre de médias, si, ils pensent que c'est bien, et puis ça amuse le peuple. Donc ce n'est pas vrai. Deuxièmement, nous sommes en démocratie. Quand un point de vue s'exprime, il est normal qu'il s'exprime, et puis qu'il prenne le temps de convaincre. Ben oui, mais c'est la question que vous me posez. Vous me dites comment ça se fait ? Vous avez fait une manifestation l'année dernière, et il n'y a toujours rien de fait. Ben écoutez, elle est un peu gonflée. Ça s'appelle la démocratie, ça. Comment vous avez du mal à comprendre qu'on est l'opposition de gauche, et qu'on veut accéder au pouvoir ? C'est ça que vous avez du mal à comprendre ? Ben dans les yeux, ça ne s'est pas traduit. Mais nous verrons, nous verrons pour l'instant, en effet, vous avez raison. D'ailleurs, ça tombe bien, ce n'était pas le sujet. C'était des élections municipales et pas législatives. Donc il n'y a pas de regrets à voir. Allons, les choses avancent.